bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de carsporting dans monaco on va y passer la journée on va aux cars and coffee et je pense que ça va vraiment être pas mal si tu n'es pas abonné à la chaîne je te laisse le faire puisque je pense qu'on va voir de pas mal de choses et les futures vidéos pareil donc donc en c'est comme ça faire une photographie pour les lives et donc on commence de suite parce que au loin j'arrive sur l'hôtel et l'héritage et je vois déjà quelque chose donc on arrive sur une magnifique 430 scuderia plaques françaises avec un intérieur rouge et les harnais d'ailleurs en parlant de ferrari aujourd'hui je m'attends à voir une ferrari un peu spécial que je n'ai encore jamais vu donc restez bien toute la vidéo l'outu avec des petits risques le jaune pour l'avec patch la down qu'est ce que j'aime la 430 scuderia la cote est en train d'exploser je m'attarde un petit peu parce que c'est vraiment une voiture que j'aime énormément mais allez on va passer à autre chose et on va avancer dans la journée la toute nouvelle grand tourisme plaques w donc plaques garages ici à monaco de la fin Sous-titrage ST' 501 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 Bon voilà, en fait il n'y a pas grand chose sur ce Cars & Coffee à Monaco pour ce 2 avril Donc il n'y a que cette lignée là, d'habitude il y en a tout le long ici, il y en a partout ici, il y en a partout ici Et en fait c'est surtout la seule star, c'est la Daytona SP3 que je viens de filmer, mais sinon là-bas ça ne vaut pas trop la peine d'être filmé, voilà Bon je dis ça mais on va quand même faire le tour, une petite Talara, une petite Abarth avec la plaque qui va bien, Pista puisque c'est une Pista, une 488, une mini GP, donc ça c'est les générations juste avant la mienne Et donc les GP en édition limitée, uniquement deux places avec barres anti-rapprochement à l'arrière L'aileron tout en carbone Là l'autre c'est ce qu'on a vu déjà rouler un petit peu plus tôt, Mustang, 4C, vraiment il n'y a pas grand chose Un petit point aussi sur l'avance des travaux, de la construction du circuit, donc là ils ont rajouté toute cette partie là, toutes les glissières Le grillage ici, qui va en fait découler sur une espèce de chemin, ou alors après là ils vont fermer Et voilà ça avance pas mal Au début il n'y avait que le port qui avait commencé, on va dire, à être construit Et là on avance sur cette partie là du circuit, donc au niveau du fermement On va s'attarder deux minutes sur ce véhicule Je vous donne dix secondes pour me trouver le nom du modèle Qu'est-ce que c'est Donc on est sur une 400 GT Qui est on va dire La première Lamborghini Je crois qu'elle a la B12 Puisque Sa remplaçante Il n'est autre que la Murat, puis La Countach La Diablo La Murcilago La Ventador Et la Revuelto Qui a été donc révélée cette semaine La remplaçante de la Ventador Mais de base on est parti sur ce modèle C'est le Premier modèle De la gamme V12 De chez Lamborghini Donc c'est la grand-mère Grand-grand-mère Arrière-arrière-grand-mère De la Ventador Et de la Revuelto Qui a été donc révélée cette semaine Parrainier Courtais D'un A De la Al D'un 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 C'est parti. C'est parti. Encore une nouvelle installation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, au plein soleil, ça ronde bien ici, de ce côté-là avec cette écusson peint. Et alors, de l'autre côté, on a une 296 GTB. Alors, elle est mal exposée, donc on ne va pas rester longtemps. Je pense que c'est un stickers. Oui, c'est un stickers. Et la peinture. Il est mal, il est mal, il est mal, il est mal. Alors, il est mal, il est mal, il est mal, il est mal, il est mal. Il est mal, 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 il est mal. production, puisqu'ils en ont fait très peu, il me semble dans les 100, 170, c'était moins de 200. Donc j'avais eu l'occasion d'en voir une, mais uniquement au niveau de la concession. Mais jamais comme ça dans la rue. Ça, ça cote beaucoup plus qu'une Testarossa, c'est beaucoup plus rare aussi. L'emplacement pour les deux casques, qui sont tout en carbone, petite lanière marron. Pardon. Carbon mat. L'échappement. Je trouve que d'une part la couleur, plus les liseries fluo ici, qui rappellent l'engagement d'Aston Martin en course. Là ici c'est très vintage. Et puis cette séparation au-dessus. Après tout ça, c'est du Mercedes, mais bon, c'est pas très grave en Lyon, je voudrais pas. Un rappel du jaune fluo ici. Je suis curieux d'avoir vos avis si vous préférez une Monza SP2, une V12 Roaster ou une McLaren Elva. Donc, personnellement, mon choix il est vite fait. Ce sera plutôt la SP2. Enfin, les Monza en général. Sympa cette petite vue là. Aston Martin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.